Bonjour, nous sommes le jeudi 4 décembre 2014 et j'aimerais vous parler de l'androgyna encore une fois et de la trahison au regard notamment de la bible et notamment du passage de l'ancien au nouveau testament parce que passer déjà de l'ancien au nouveau testament c'est une forme de trahison de la part de dieu si on peut dire c'est à dire que l'on quitte un partenaire pour un autre donc quelque part le christianisme est une apologie de l'infidélité pousserait même dieu à l'infidélité alors dans un précédent selfie je vois comment on dit j'ai dit que il y avait déjà eu un mais adam était au départ androgyne et que à un moment donné dieu a décidé qu'il avait besoin d'une compagnie que voilà il fallait il fallait mettre fin à son androgyna ou du moins créer un androgyna d'un autre type l'androgyna homme femme au lieu que ce soit l'homme et la femme à l'intérieur d'un seul être on crée deux êtres qui sont censés se souder être solidaire donc ça vient de l'idée d'être seul à deux et ce processus va se poursuivre en quelque sorte il ya un troisième volet qui apparaît avec les évangiles avec le nouveau testament nouvelle alliance c'est à dire que c'est pas tout le moment où marie l'épouse de joseph trompe joseph avec l'ange même si c'est l'ange qui incite marie à tromper son mari et si l'ange quelque part représente dieu on a là autre chose parce que à ce moment là jésus apparaît comme un enfant adultère un enfant lié mais de la trahison de marie il s'est laissé entraîner parce qu'on pourrait appeler le serpent par certains côtés le serpent c'est celui qui en fait déco défait le coup défait l'alliance défait la relation interfaire alors donc ce troisième volet qui part de l'androgyna pour aller vers le couple et du couple pour aller vers la liberté la liberté d'un des partenaires du couple d'aller ailleurs c'est un troisième c'est un troisième acte en quelque sorte dans le drame ça nous interpelle alors il y a plusieurs lectures possibles en tant que juifs nous pouvons dire ben voilà effectivement on reste dans le domaine du peuple juif pour l'instant à un moment donné les dieux qui ont créé Adam les dieux qui ont créé ce couple ish isha qui ont décomposé qui ont défait l'androgyna pour en faire un androgyna d'un autre type d'où l'importance du couple qui est une façon de reconstruire l'androgyna de tout couple qui se forme et bien on dit souvent que les couples sont formés à l'instigation de dieu que dieu est un entremetteur et euh d'où l'importance dans le monde juif du chatran et euh troisième temps si l'on veut dieu dit à propos bon finalement puisque cet androgyna bon euh et bien il existe et qu'il y a d'un côté la femme d'un côté de l'homme pourquoi n'irais-je pas m'introduire dans cette relation pour créer une alliance avec l'homme par le biais de d'une relation que j'aurais avec sa femme donc on peut avoir cette lecture à ce moment là effectivement en tant que juif je crois je suis censé croire que jésus est le fils de dieu que dieu a eu avec ma femme ma femme étant en quelque part partie de moi même puisque on reste dans une logique androgynale dieu a fait un enfant à l'androgyne constitué de adam et eve le chapitre de ish isha pour renforcer son alliance quelque part c'est une lecture possible dans ce sens là rien n'empêcherait les juifs d'accepter que jésus soit le fils de dieu c'est un volet supplémentaire c'est un troisième acte maintenant on sait que les choses ne sont pas aussi simples que cela parce que d'autres c'est en étant véritable dans un véritable vaut de vie à un moment donné parce que sur cette sur ce troisième acte il vient un quatrième acte en quelque sorte qui nous dit que au fond pourquoi dieu garderait-il une alliance avec uniquement un peuple qu'il aurait choisi qui serait le peuple juif j'ai choisi ce peuple entre tous les peuples tout comme quelque part il est aussi dit j'ai choisi marie entre toutes les femmes bon alors là effectivement si on remet en question l'alliance entre dieu et le peuple juif plus long que l'on voudra les hébreux peu importe là il y a un deuxième il y a un autre volet c'est pas dire que là en nouveau on remet en question quelque chose mais remettre en question ce choix c'est quand même extrêmement grave parce que parce que à ce moment là c'est l'idée même de choix qui est remise en question il n'y a plus de choix puisque tous les peuples tous les peuples sont concernés et plus seulement le peuple juif à moins d'admettre ce que semble dire l'église qu'il y a un autre peuple qui se constitue avec lequel il y aura une alliance avec dieu qui est le peuple qui sera fidèle à jésus qui croira en jésus tout comme quelque part il y a eu un peuple qui a cru à moïse bon alors là on a une sorte de parallèle qui est intéressant c'est à dire que au fond peut-être que Moïse le peuple hébreu n'est jamais que ceux qui ont cru en Moïse qui l'ont suivi et que Jésus lui aussi va générer un peuple entre guillemets qui est celui qui est ceux qui rassemblent ceux qui ont cru en lui et donc dans ce sens là on va dire que l'église est le peuple de Jésus comme les juifs sont le peuple de Moïse on va on va établir un parallèle qui n'a peut-être pas été formulé comme ça mais enfin moi je le formule de cette façon donc là quatrième acte effectivement Dieu crée procrée Jésus mais de ce fait même Jésus génère un nouveau peuple ou en tout cas un peuple qui n'a pas les mêmes valeurs qui